Cool ! Comme ça ? Encore ? C'est bon ? Good ! Alors, alors... Mon nom est Cynthia Boulingo, j'ai 28 ans, je suis née à Hucle et j'ai grandi à Bruxelles, dans le centre. Je suis une athlète belge, plus précisément une sprinteuse. J'ai commencé l'athlétisme à 15 ans. En 2015, j'ai été championne de Belgique du 400m en salle pour la première fois de ma carrière. J'ai été six fois championne de Belgique, entre autres du 100m, 200m et 400m. Quand j'étais petite, mon idole était Matt Pokora, et pour moi l'athlétisme représente beaucoup. Ouf ! Quelle chanson te donne la patate ? Franchement, j'en ai trop, parce que ça dépend vraiment de mon mood. Que ce soit avant une compétition, après, ça dépend vraiment à l'entraînement, à la maison. Mais je suis vraiment une fan de rap français. Médine, vraiment, pour moi, c'est la crème de la crème du rap français, mais je suis vraiment assez éclectique au niveau musical, et ça dépend vraiment de mon mood. Mais... ma chanson du moment... j'en ai pas. Si on devait tourner un biopic sur ta carrière, sur ta vie, quel serait le titre ? Waïa, waïa ! Le titre, ce serait... Cendrillon du ghetto ! Quelle est la première chose que tu feras une fois ta carrière sportive terminée ? Oh, trop cool comme question ! Alors moi, franchement, je suis une fan de danse, et j'aimerais être... À la base, je voulais être danseuse professionnelle. Vraiment, mon big rêve, c'était ça. Après, bon voilà, je me suis retrouvée athlète. Mais donc, je pense que plus tard, j'aimerais bien continuer à avoir une activité physique, dont de la danse, pourquoi pas un peu de boxe, parce que j'aime beaucoup la boxe. Mais donc, ce sera vraiment, je pense, me détacher un peu de l'athlétisme, découvrir d'autres domaines, rencontrer d'autres personnes. Et donc, je pense que ce sont les premières choses que je ferai. Je dirais... J'ai envie de dire ma médaille en 2019, mais il y a eu tellement d'autres aussi. Je me rappelle la première fois que j'ai accédé à une demi-finale d'un championnat senior, c'était en 2018, lors des championnats d'Europe à Berlin. Donc, je dirais que c'est deux gros moments, mais c'est deux moments vraiment forts. Et puis, il y a eu cette saison qui a vraiment été une saison juste extraordinaire. Les Jeux ne sont pas du tout passés comme prévu, mais j'ai vraiment réalisé de beaux résultats. Je dirais que ce sont vraiment ces trois moments-là. Donc, mon titre... Enfin, mon titre. Quand j'étais deuxième au championnat d'Europe, en salle. Quand j'ai atteint la demi-finale des championnats d'Europe en 2018. Et cette saison, parce que ça a été une trop belle saison. Question de Tom Bone. En dehors du sport, quel est le moment le plus émouvant que vous ayez vécu dans votre vie ? Ouf ! Franchement, il y en a eu beaucoup. Ça, c'est... Ça, c'est pour faire pleurer les gens. Non, mais donc... Attends, c'est un moment émouvant. Ah ouais, émouvant. Ouf, il y en a eu beaucoup. Mais... Je dirais... Vraiment, le plus gros... Ouais, le plus gros du gros, et vraiment sans hésiter, c'est le décès de mon papa, du coup, en 2020. En mai 2020. Pour moi, ça a vraiment été le truc le plus choquant, émouvant, parce que j'avais jamais vraiment vécu ça. En tout cas, le décès d'une personne aussi proche. Et donc, ça a vraiment été le truc qui m'a anéanti. Mais Dieu merci, je suis encore là, donc... Donc, voilà. Et que son âme repose en paix, surtout. C'était quand ta dernière cuite ? Ouf ! Alors, moi, je ne bois pas, parce que je suis athlète professionnelle. Non, ma dernière cuite, en fait, je pense que j'en ai jamais vraiment eu. Mais si on peut jouer au jeu, je sais que la première fois que j'ai bu, j'espère que maman ne tombera pas sur cette vidéo, mais vraiment... Je crois que je pensais que c'était de l'eau. Donc, du coup, c'était compliqué le lendemain et j'avais un entraînement vraiment de ouf et je ne voulais pas montrer que j'avais fait n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai dû assumer cet entraînement, mais je vomissais vraiment à chaque coin du stade. Donc, c'était vraiment la catastrophe. OK, maintenant, c'est à mon tour de poser une question. Du coup, salut à tout le monde et à la prochaine !